Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien ? Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien ? Les dix dernières minutes de votre Télévata avec Charlotte et Laura. Bonjour, j'allais dire les filles. Charlotte, je ne vous le sais, carrière exceptionnelle, 80 ans, il avait commencé 80 ans de carrière, bien sûr. Il avait commencé dès l'âge de 9 ans, j'allais dire musical, chanson, et puis comédien aussi. Et ça, tout le monde ne le sait pas. 80 ans de carrière et plus de 80 films, Laurent. Un César d'honneur en 97, une étoile sur le Walk of Fame, on l'a dit, à Hollywood Boulevard. Oui, on a vu les images d'hier soir avec les gens qui lui rendaient hommage sur place. Exactement. Alors revenons sur ses débuts. Déjà, quand il était tout petit, Charles Aznavoura allait avec ses parents au cinéma le dimanche, dans le quartier de Pigalle, voir des films, il les aimait beaucoup, les films russes. Très vite, il a eu envie, il a rêvé de devenir acteur. Alors ses parents l'inscrivent à l'école des enfants du spectacle, rue du Cardinal Lemoyne, dans le 5ème. Il a 9 ans, il court les auditions, il a des petites figurations. Et puis, à 12 ans, il obtient un premier petit rôle dans la première adaptation de La Guerre des Boutons, La Guerre des Gosses de Jacques Darrois. Alors, il continue des petites figurations. Et puis, à la fin des années 50, il est repéré par Jean-Pierre Mocky, qu'il fait tourner à la suite dans deux films, Les Dragueurs avec Anouk Aimé, et puis Les Vierges avec Jean Poiré. Mais c'est vraiment en 1960 qu'il obtient la reconnaissance du milieu. Et oui, parce qu'il tourne pour François Truffaut, empereur de la Nouvelle Vague, dont tiré sur le pianiste. Là, d'un coup, on ne lui dit plus qu'il est petit et qu'il est frêle. Dans le film, d'ailleurs, il dit ne me tutoyez pas. Exactement. Et dans le film, on le prend au sérieux, effectivement. Ensuite, en 1961, ça s'enchaîne très vite. Il y a eu Un Taxi pour Toubrook, de Denis de la Patelière, où il est avec Lino Ventura. Et puis, alors, il a aussi fait des films en langue anglaise. Candy, un film qui est passé un peu inaperçu chez nous, mais quand même avec Ringo Starr et Marlon Brando, qui était un film un petit peu sulfureux. En 1976, une coproduction américano-française, Lady Petit-Nègre, avec Stéphane Audran. Et en allemand aussi, Oscar du meilleur film étranger pour Le Tambour de Volker Schnelldorf. Donc là, succès international, il est récompensé. Il a tourné pour Claude Chabarole, un rôle de grec, en 82, dans Les Fantômes du Chapelier, aux côtés de Michel Serrault. Et puis, en 2002, un film très personnel, il tourne pour l'arménien à Tom Egoyan dans Ararat. Et il est question du génocide arménien. Il aimait s'amuser aussi, Charles Aznavour. Il s'est prêté au jeu du film d'animation. Souvenez-vous, en 2009, ça s'appelait « Là-haut ». Il jouait le rôle principal. C'était les studios Pixar. Oscarisé, le film. Oscar du meilleur film d'animation. Golden Globe du meilleur film d'animation. Ça, c'était sa dernière prestation au cinéma en 2009. En même temps qu'un film dans lequel il jouait son propre rôle, « Sid Action » de Fabrice Laffont. Et puis, au cinéma, il a composé 18 musiques de films éco-scénarisés. Trois films donc. Oui, le septième art peut lui rendre hommage également. C'est vrai qu'on retient, parce que c'était un film dont le genre était très à la mode, avec le taxi pour Tobrouk. Et puis, ce duo incroyable avec Lino Ventura. Avec Lino Ventura. Jean-Pierre Mocki en parle très, très bien d'Aznavour. Et il avait l'impression d'en avoir fait la découverte presque. Oui, parce que c'est vrai qu'il l'a fait tourner deux fois de suite. On est à la fin des années 50. Mais je pense qu'Aznavour a eu plein de choses à nous dire sur Jean-Pierre Mocki aussi, qui a une sacrée personnalité de cinéaste. Et qui en parle très, très bien. En tous les cas, joli duo aussi. Merci, Charlotte.